C'est décidé, j'achèterai plus de pellicules et cette pellicule est la dernière que j'achèterai. Avant de commencer, je voulais juste te prévenir, cette vidéo contient du spoil du grand concours de Thomas, donc si t'as pas encore vu la vidéo, je te laisse aller la regarder avant et revenir ici après. Allez, c'est parti pour la vidéo. Salut, c'est Hugo, et aujourd'hui on va pas parler de la CineStyle 400D, mais plutôt de ça. Il y en a beaucoup. Bon, comme tu peux t'en douter, j'ai pas décidé d'arrêter la photo argentique alors que je viens de faire une vidéo annonçant que j'allais consacrer une partie de cette chaîne à la photo argentique. Mais pour mettre un peu de contexte, cet été, Thomas a posté un message sur Twitter pour défier toute la scène YouTube argentique sur un gros concours pour gagner 365 pellicules. Évidemment, j'avais ma chaîne YouTube, je faisais de l'argentique, mais j'avais jamais parlé de photographie argentique sur YouTube. J'ai demandé à Thomas si je pouvais participer, il m'a dit y'a pas de problème, donc j'ai décidé de m'inscrire et je me suis lancé. En septembre, j'ai participé aux qualifications. Thomas nous a demandé de citer un maximum de pellicules en 30 secondes. Que color plus, évidemment. T'as Fuji C200, Fuji Pro 400H. J'ai réussi à en citer 15, ça ne me paraissait pas beaucoup, mais en octobre, j'ai reçu un petit message sur Instagram de Thomas qui me disait que j'étais qualifié pour les quarts de finale. Hugo, t'es cinquième aux éliminatoires, félicitations. T'as ta place en quart de finale, donc prépare-toi à venir à Paris. Je crois que t'es pas à Paris toi en plus. À venir à Paris pour tenter ta chance et gagner 365 pellicules réserves, ton 3, 4 et 5 novembre. On te veut avec nous. Ça va être génial. Félicitations. Du coup, je me suis retrouvé début novembre à Paris avec 7 autres youtubeurs argentiques pour disputer les quarts de finale. Honnêtement, rien que d'être en quarts de finale et d'avoir pu rencontrer toutes les personnes que j'ai rencontrées, ça me paraissait complètement dingue, mais en vrai, ça s'est pas du tout arrêté là. Après avoir formé la team Huile de Rissin avec Vinaigre, que je connaissais pas encore au moment du tournage. Quel est votre nom d'équipe ? Huile de Rissin. Et après avoir passé 25 minutes à devoir deviner des pellicules et leur mode de développement à partir de tirages, on a réussi à se qualifier en demi-finale. À ce stade, les équipes devaient se séparer, mais la team Huile de Rissin a réussi à rester soudée. Et ça, parce qu'on a réussi à choper une pellicule couleur. Et les deux premières personnes à me ramener une pellicule couleur achetée dans le quartier auront leur place en finale. Et qu'on a couru vite, très vite. Surtout Vinaigre. Je pense que les cadreurs pourront t'écouter. En attendant la finale, avec Vinaigre, on a un peu discuté de ce qu'on attendait. En finale, on espérait tous les deux faire des photos. Mais je crois qu'on s'attendait vraiment pas à ce que Thomas nous a infligé en finale. On était servi, on faisait des photos. Mais on faisait de la série de photos. Au milieu de la place de la Bastille, dans un carré d'un mètre carré. Sans pouvoir bouger pendant une heure. À ce moment-là, Thomas nous a demandé de faire une série. De photos. Moi, j'ai choisi une pellicule que je connaissais pas du tout. À savoir la Red Scale de chez Sun Bass. L'ISO sur la boîte était 200. Donc j'ai décidé de l'exposer à ISO 200. En voyant les tirages, en finale, je me suis rendu compte que c'était pas du tout à ISO 200. J'aurais dû l'exposer. J'aurais peut-être dû l'exposer à ISO 100, voire ISO 50. Mais ça, on en reparlera dans une prochaine vidéo sur la Red Scale. En attendant, moi, j'ai foiré ma pellicule. J'avais beaucoup de photos noires. Et aussi des photos très très sombres avec peu de lumière dedans. Mais j'arrivais à récupérer un peu d'informations. À partir de cette information-là, et des photos que j'avais, j'ai essayé de composer une série que j'ai proposée au jury de la finale. Et ça m'a permis de remporter les 365 pellicules que j'ai juste à côté de moi. Le gagnant est Hugo Moray. Félicitations, on a pas fait des photos pendant 10 ans. Aujourd'hui, on est mi-janvier. J'y crois toujours pas que j'ai toutes ces pellicules-là pour moi. Et j'ai plein de projets avec. Mais avant de vous parler des projets que j'ai, je vais vous montrer un peu ce que j'ai comme pellicule à côté de moi. Bon, du coup, on va parler des pellicules que j'ai pu gagner pendant ce concours. Je vais vous présenter ce que j'ai gagné. Il y a honnêtement des pellicules que je connais, d'autres que je connais pas. Dès que j'ai shooté, dès que je connais, que j'ai jamais shooté, je vais commencer déjà par celles que je connais parce que ce sera le plus simple pour moi. Donc, première pellicule, la Gold. C'est la seule où j'ai compté le nombre qu'il y en avait parce que les autres, j'ai eu trop la flemme. J'ai 56 Kodak Gold. J'en ai jamais shooté autant dans toute ma vie. J'ai dû en shooter 5 ou 6. Là, j'ai eu 10 fois ce que j'ai shooté dans ma vie. Bref, la Kodak Gold ISO 200, c'est une pellicule qui est cool par beau temps. Moi, je l'ai surtout utilisée pour des photos avec les potes en vacances et tout. Mais du coup, je pourrais l'utiliser pour expérimenter des petits trucs vu que j'en ai plein. Ensuite, Kodak Vision 3 50D. Donc, moi, je connais la 50D de Cine Style. Je l'ai shooté une fois. J'étais plutôt content des résultats. Maintenant, il va falloir tester la 50D de chez Sun Bass qui est une pellicule cinéma qui est rembobinée dans des cartouches de pellicules photo. J'ai eu plusieurs pellicules cinéma. D'ailleurs, j'ai aussi eu la 250D de chez Nation Photo. J'en ai eu une vingtaine, je crois, il m'a dit Thomas. J'ai eu la 250D encore de chez Sun Bass aussi. J'ai aussi eu la 500T qui est encore une pellicule cinéma de chez Sun Bass. Et enfin, dernière pellicule cinéma en ECN 2, donc un développement différent de d'habitude, la 500T de chez Nation Photo. Honnêtement, la 500T, j'en ai shooté qu'une. Nos résultats étaient cools, mais je ne la connais pas plus que ça. La 250D, vraiment, je l'adore. J'ai fait quasiment toutes mes photos aux Etats-Unis avec de la Kodak 250D. Et elles sont, je trouve, très très cool. Je suis très content de ces photos. Bon, je vais encore prendre une pellicule que je connais. Portra 400, c'est classique. J'adore cette pellicule. Je l'ai surtout shooté en moyen format et assez peu en 35mm parce que c'est une pellicule qui est quand même un peu chère. Aujourd'hui, elle est quasiment à 20€. J'en ai eu cinq, donc c'est très cool. Je suis très content d'avoir ça. Portra 400, je l'ai aussi eu en ISO 160. Donc juste là. Hop, très cool. ISO 400, ISO 160. ISO 160, je crois que je ne l'ai jamais shooté. 400, j'en ai shooté quelques-unes. Je vais prendre une pellicule que je ne connais pas cette fois-ci. La Lomo Turquoise, je n'ai jamais shooté. Je pense que c'est cool. Je ne sais pas ce que ça donne. Je crois que je n'ai même jamais vu de photos avec ou peut-être que j'ai dû en voir une ou deux fois. Bref, une pellicule un peu bizarre. Il y en a plein des pellicules bizarres comme ça. J'ai eu des pellicules périmées aussi. Donc Verlisa ou Verlisa, je ne sais pas comment on dit. Et la Kodak Color, donc édition JO. Périmée depuis 2000. Donc je testerai ça aussi. J'ai déjà shooté des pellicules périmées. J'étais un peu déçu du résultat. Mais je vais quand même tester. Je vais les mettre au frigo pour qu'elles se conservent. Ensuite, la classique Ilford HP5. Pellicule noir et blanc classique. Qui est sympa. Bon, petite pellicule que je ne connais pas. Il y a des pellicules comme les Washi. Film Washi, j'en ai eu pas mal. Je vais en prendre des différentes. J'en ai pris trois différentes. Il me semble qu'il y en a une quatrième. Là, j'ai pris Washi. Il y a X, Z et S. Donc la Washi S, c'est un film pour enregistrer le son. Donc un film de son. Qui du coup est une pellicule noir et blanc. 5 anti-iso. La Washi X, c'est une pellicule couleur. Qui se développe en C41. Et la Washi Z, une pellicule qui est proche de l'infrarouge. Encore noir et blanc. Donc voilà, trois pellicules Washi. J'en ai une quatrième. Je ne sais plus laquelle c'est. Mais elle doit être au fond de la boîte. Si je la retrouve, je vous la montrerai. Pellicule suivante. Ah oui, j'ai eu Revolog qui a filé des pellicules. Je n'en trouve qu'une. Bon, en cherchant rapidement, j'en ai trouvé deux. Revolog qui font des pellicules un peu originales aussi, il me semble. Donc ça, c'est une pellicule qui a l'air de tendre vers le violet de chez Revolog. Et celle-ci, c'est une pellicule aussi de Revolog avec des effets bizarres, des textures bleues organiques. Bref, je testerai ça. Ça doit être rigolo. Je vais peut-être choisir une de celles-là pour une vidéo avec Angeline, qui est prévue. Vous verrez ce que c'est. Ensuite, j'ai eu une Rollet. Donc Rollet, moi je les connais pour une pellicule noir et blanc, la Retro 400S, que je shootais à un moment en moyen format. Mais je n'en ai pas shooté beaucoup, vu que je fais très peu de noir et blanc. Donc là, c'est la Rollet infrarouge, qui est une pellicule sensible aux infrarouges, apparemment noir et blanc. Donc je testerai ça aussi, ça doit être bizarre à shooter. Il faut un filtre, d'ailleurs, un filtre infrarouge pour la shooter. Il y a Double Film aussi, qui a filé des films. Donc j'en ai plusieurs. J'en prends quelques-uns. Là, c'est les mêmes. En gros, Double Film, ils ont filé des films. Il y a du noir et blanc et de la couleur à ISO 800. Ça, j'ai l'impression, c'est un genre de ciné style 800T un peu. C'est Double Film Cinema 800. Donc je testerai ça. Peut-être que ça peut être cool. Et ça, c'est du noir et blanc, pellicule classique de tous les jours. Ensuite, j'ai eu de la FOMA, beaucoup de FOMA de la pellicule noir et blanc. ISO 100, ISO 200 et aussi du moyen format en ISO 100, ISO 400. Donc là, je vais avoir de quoi faire en noir et blanc. Je pense que j'en ai, genre, je fais une centaine de FOMA noir et blanc. Mais c'est cool, c'est cool. Je vais pouvoir faire plus de noir et blanc. J'ai eu la fameuse Ilford XP2, qui est une pellicule noire et blanc. Si vous avez vu la première vidéo de Thomas, c'est une pellicule noire et blanc qui se développe en C41. Pellicule que je n'ai jamais shootée. Je ne connaissais juste de nom. Je ne me souvenais même plus que c'était celle-ci qui se développait en C41. Mais voilà, je vais pouvoir la tester. Petite pellicule noire et blanc de F-C41. On va tester ça aussi bientôt. Bon, en cherchant ce que j'avais comme mot de film, j'ai trouvé encore du Revolog, donc d'autres films un peu bizarres que je testerai, qui tendent vers le rouge avec des effets de lumière. On va tester ça. Moi, je n'ai jamais shooté de films un peu originaux comme ça parce que je sais que j'aime bien les films plus classiques. Parce que quand je fais une photo, j'aime bien savoir à quoi elle va ressembler à la sortie. Mais ça peut être fun de tester des trucs comme ça, surtout depuis que j'ai testé la Red Scale. Pourquoi pas tester des trucs bizarres ? J'ai aussi eu des pellicules en format 110. Je n'ai jamais shooté ce format-là parce que tout simplement, je n'ai pas d'appareil photo comme ça. Je crois que c'est un format qui ne se fait plus trop d'ailleurs. Celle-ci, c'est de la Red Scale. C'est la seule Red Scale qui est dedans. Je suis un peu déçu, c'est dommage. Non, en vrai, je rigole. Je suis trop content d'avoir autant de pellicules. Et si je veux de la Red Scale, au pire, je la ferai moi-même. Je crois que ce n'est pas si compliqué. Pour finir, après je crois que j'aurais à peu près tout montré, j'ai eu la Kodak 400 TX qui est une pellicule noire et blanche chez Kodak qui me semble un grain assez fin. Je n'en ai jamais shooté. La seule noire et blanche Kodak que j'ai fait, c'est la Trix, je crois. Bon, voilà, j'ai présenté la majorité des pellicules qu'il y a là-dedans. Il y en a encore plein dans le carton, mais c'est majoritairement des doublantes qu'il y a juste à côté de moi là. Donc, ça ne servirait pas à grand-chose de vous les sortir. Bon, du coup, on va parler des projets que j'ai avec toutes ces pellicules parce que c'est quand même dommage d'avoir autant de pellicules et de rien en faire en vrai. Mon premier projet, ça va être d'apprendre le développement noir et blanc. Donc, il n'y a pas longtemps, j'ai acheté tout ce qu'il fallait pour développer en noir et blanc. Et si j'y arrive bien, que je suis content de ce que je fais, peut-être que d'ici un an, un an et demi, j'apprendrai le développement couleur. Mais pour l'instant, on va d'abord se concentrer sur le développement noir et blanc. Mon deuxième projet, c'est de faire des vidéos, plus de vidéos, dont une avec Vinaigre, qui était mon coéquipier dans la team Huile de Rissin. Comme tout le reste de la team, je me suis super bien entendu avec lui. Et on a prévu de refaire quelques petites vidéos ensemble. Et il y a moyen que ce soit vraiment bien sympa. Ensuite, je vais essayer de refaire des vidéos avec tous les gens que j'ai rencontrés pendant ce concours. Puis aussi avec les autres personnes de la scène argentique. Parce que ce concours, ça m'a vraiment permis de m'ouvrir sur toute la scène YouTube argentique. Et on est vraiment très très nombreux. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir rencontrer tout ce beau monde et de faire plus de vidéos sur l'argentique. Ensuite, troisième projet, c'est pas vraiment un projet. C'est plus un but, ça va être de booster ma créativité. Parce qu'avec toutes ces pellicules-là, il n'y a plus de problème. Je ne vais plus me prendre la tête sur est-ce que je la shoot cette photo, est-ce que je ne la fais pas. Donc, je vais pouvoir essayer des trucs. Donc, même tenter des façons originales de faire les photos, de surexposition, sous-exposition. Je ne sais pas, de faire une pellicule rescale, par exemple. Je ferai une vidéo sur la pellicule rescale. Et à ce moment-là, j'essaierai peut-être d'en faire une moi-même. Enfin bref, tout ça pour dire le projet numéro 3, c'est expérimenter. Et puis, le dernier projet, c'est qu'il n'y a pas vraiment de dernier projet. Ça va être de continuer la chaîne YouTube, de continuer d'avoir plein de projets différents. Parce que là, j'avoue, je n'ai pas trop réfléchi à tous les projets que j'allais pouvoir avoir avec ces pellicules. Ça me paraît tellement énorme comme nombre 365 pellicules. Je ne réalise même pas encore que j'ai tout ça chez moi. Ça me paraît complètement dingue. Donc, vraiment, merci Thomas. À la fin de cette vidéo. Et si j'ai pu la faire aujourd'hui, c'est grâce à Thomas. Grâce à qui j'ai ce carton-là, plein de pellicules. Donc, vraiment, merci beaucoup à lui. Puis, merci beaucoup à toute son équipe qui a filmé la vidéo. J'étais vraiment content de tous pouvoir vous rencontrer. Que ce soit Thomas, toute l'équipe de tournage, les participants. C'était vraiment fou. Et j'ai déjà trop trop hâte de vous revoir. Donc, vraiment, merci beaucoup à tous. Et en attendant, moi, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Lâche un like. Et n'oublie pas de t'abonner et de mettre la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo. Puis, nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, à plus ! Sous-titrage ST' 501